Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez très bien votre mois de janvier. Alors j'en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2020. Alors j'espère que tous vos projets pourront se concrétiser. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2020 pour le signe du poisson. Alors bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, je veux porter à votre attention que dorénavant je ferai les tirages des énergies du mois et les énergies sentimentales regroupées dans une seule et même vidéo. Alors il y aura la vie active pour commencer et ensuite les tirages sentimentaux pour les couples et les célibataires. Donc voilà. Et aussi vous rappelez que les messages, les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc tous les poissons ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Je sais que je me répète beaucoup là-dessus, mais c'est important pour les personnes qui se joignent à nous, qui ne nous connaissent pas, alors de faire cette petite nuance. Donc je vous invite à aller chercher, à aller visionner plutôt les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Également, toujours et encore avec ma petite clé de la destinée, tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que c'est une situation où une autre ne vous plaît pas. Vous avez le pouvoir de changer le courant des choses. Les tirages ne sont pas des tirages de fatalité, mais ils sont des tirages de probabilité. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Donc reprenez tout simplement votre pouvoir personnel. Alors on commence tout de suite avec la vie active pour vous les poissons. Donc d'abord, j'aimerais vous dire que j'utilise les tarots et oracles. Quel tarot et oracle j'utilise? Donc pour la vie active, on commence avec le tarot, l'oracle pardon, de l'énergie et j'utilise le tarot Everyday Witch Tarot pour la vie active. Et pour la vie sentimentale, pour les couples, j'utilise le tarot de l'amour, donc ce tarot ici. Et aussi pour les célibataires, les cartes oracles de guérison, d'amour universel. Voilà. Alors on y va tout de suite. Donc je trouve ça bien mignon ce qu'on est en train de nous proposer comme tirage ici aujourd'hui pour vous les poissons dans la vie active. Donc c'est certain que ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais pour ceux qui se reconnaissent, bien ça sera quand même utile. Ou bien en tout cas ça viendra peut-être valider certaines choses, valider un certain projet de famille. Alors on a d'abord la carte voyage, famille heureuse et monde. Donc pour moi, ce qu'on vient me dire ici, c'est que vous allez probablement faire le projet de voyager en famille. Parce qu'on a la famille heureuse ici. Le voyage, bien ici, c'est une carte qui nous parle de voyager, de partir quelque part, d'aller s'évader un peu, de changer ses idées, d'aller se reposer, d'aller se ressourcer. Vous avez plein de possibilités, de choix ici, dans quelle destination. Ce n'est pas nécessairement un voyage à l'étranger. Ça peut être tout simplement un week-end, une semaine ou deux dans un endroit paisible, dans un endroit que vous choisissez, où il y a des loisirs à faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est un déplacement, un petit voyage ou un grand voyage. Ça peut être un voyage à 20 minutes de chez vous, à 30 minutes de chez vous. Ou ça peut être un voyage même autour du monde, pourquoi pas. On a la carte du monde ici, alors pourquoi pas un voyage autour du monde en famille, si vous le souhaitez. D'ailleurs, on a la carte de la famille heureuse ici, alors je pense que toute la famille serait bien heureuse d'apprendre qu'ils vont faire un voyage en votre compagnie. Et je dis en votre compagnie parce que, ce que j'ai l'impression ici qu'on veut nous expliquer, c'est que, là je suis en train de parler de probablement une famille avec des enfants, d'accord? Alors, ça peut être aussi simplement un couple, ça peut être aussi entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, peu importe, entre parents, peu importe. On sent ici que vous avez énormément travaillé, disons, durant cette année, ou bien en tout cas, vous avez travaillé très, très dur. Vous avez accumulé probablement les sous nécessaires, justement, pour faire ce projet de voyage. Mais on sent une énorme fatigue, on a besoin de se retirer, on a besoin de se poser, de s'arrêter un peu avec le neuf de bâton. Donc, le neuf de bâton peut nous parler d'une retraite, de se retirer pour reprendre des forces parce qu'on est épuisé et on ne sait plus où donner de la tête, en fait. Avec autant de travail qui a été fait, beaucoup de responsabilités aussi, si vous avez une famille, vous avez probablement des enfants en bas âge ou bien des ados. Donc, ça a été une année énorme, une année pleine de responsabilités, plein de rebondissements. Et là, vous avez besoin de repos, de vous retirer un petit peu, justement, du monde et d'aller voyager, de vous changer les idées, de partir quelque part, de ne pas rester dans le même environnement. C'est une façon d'aller vous ressourcer, mais de le faire en famille pour pouvoir, disons, tisser les liens, resserrer les liens familiaux. Et je pense que ça sera important de le faire parce qu'on a la carte du jugement ici. Alors, c'est une prise de conscience que ce n'est pas seulement le travail qui est important dans la vie, c'est aussi de s'amuser, c'est aussi de prendre du temps pour soi, c'est aussi de rigoler avec les enfants. C'est aussi le fait d'avoir du temps à leur consacrer, d'avoir du temps à consacrer à votre conjoint, votre conjointe, aux gens que vous aimez, aux amis, peu importe. Mais ici, c'est une prise de conscience qu'il faut faire pour dire, je dois m'arrêter, je dois me ressourcer, je dois être en pleine forme pour pouvoir donner le meilleur de moi-même à mon épouse, à mon époux, à mes enfants. Et aussi à moi-même, d'accord? Donc, il y a vraiment une prise de conscience ici. Et peut-être qu'auparavant, ça restait un projet nébuleux ou un projet, bon, que ça fait plusieurs années que vous en parlez, que vous discutez de faire un voyage ou bien de vous déplacer quelque part. Mais ça ne s'est probablement jamais concrétisé. Alors, aujourd'hui, le fait que vous voyez, je pense que vous voyez vraiment que tous les membres de votre famille ont besoin de ce déplacement, ont besoin de ce petit voyage, de cette évasion, pour pouvoir, encore une fois, comme je vous l'ai dit, créer des liens serrés en famille, pour que vos enfants vous connaissent bien, pour que vos enfants connaissent votre côté, disons, plus léger, moins terre à terre, moins préoccupé par les questions financières, les questions de travail et tout. Alors, créez des liens avec les émotions, avec l'essentiel de la vie. Donc, créez des liens avec les membres de votre famille et votre conjoint-conjointe. Vous prenez conscience que chacun, chaque membre de la famille a fourni leurs efforts cette année ou depuis plusieurs années. On fait ce qu'ils avaient à faire. On a le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, c'est, entre autres, la notion du donner et du recevoir. Donc, vous, vous avez beaucoup apporté à votre famille. Vous avez beaucoup... Vous êtes assuré que personne ne manque de rien. Vous assurez que tout le monde soit dans le confort. Mais vous constatez également que les autres membres de votre famille ont aussi contribué à faire en sorte que la famille se tienne, à faire en sorte que la famille... que ça roule bien dans la maison. Alors, c'est une question d'effort partagé que tout le monde a apporté du sien. Tout le monde a travaillé fort. Tout le monde est peut-être épuisé, fatigué et a besoin de se retirer un peu. On a l'ermite ici. Alors, l'ermite, c'est une carte qui nous parle de s'intérioriser, qui nous parle de se retirer pour se découvrir soi-même. Mais ici, elle se présente au niveau de la famille. Alors, ça vient solidifier l'idée que la famille a besoin de se retrouver ensemble, mais loin de leur environnement habituel, loin du monde, loin des téléphones cellulaires, loin des écrans d'ordinateur, par exemple. Faire vraiment le vide et ne faire que s'amuser, comme il est montré sur cette carte-là. D'accord? Donc, c'est ça la famille heureuse, c'est de resserrer des liens et de vivre de bons moments ensemble. Donc, ça, vous pouvez le faire en faisant un petit voyage, peut-être pour ceux qui sont chanceux, un voyage autour du monde. Mais si ce n'est pas un voyage autour du monde, parce que ça demande beaucoup d'organisation, surtout quand on a des enfants, un travail, bon, ça demande beaucoup d'organisation. Mais vous savez, j'aime bien rêver. Alors, pour ceux pour qui c'est possible, bien, tant mieux. Mais sinon, c'est tout simplement de dire, on va aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. On va découvrir une partie du monde. Ça peut être un voyage, comme je vous dis, à l'extérieur du pays, mais ça peut être aussi un voyage dans la même ville, dans le même pays. Mais on va aller découvrir autre chose. On va aller se dépayser un petit peu, voir ce que le monde a à nous offrir de nouveau, de différent, de ce que l'on connaît déjà. Et ça prendra vraiment un engagement de votre père. D'ailleurs, je pense que c'est ce que vous faites. Vous allez vous engager à donner cette opportunité à votre famille de voyager, de sortir du pays ou de sortir de la ville, ou en tout cas, de faire une activité en famille. Vous allez vraiment vous engager à ça parce que, je vous l'ai dit ici, vous constatez que tout le monde en a besoin, vous y compris. Alors, c'est vraiment, ça prend un engagement de votre père, pas seulement des paroles, pas seulement de dire, oui, on va le faire éventuellement. Non, non, non. De décider vraiment aujourd'hui, oui, on se met, tout le monde autour d'une table, on discute et on projette, on choisit une date déjà pour ce voyage. Donc, de vous engager et de respecter votre engagement, ça, c'est la clé de votre réussite au niveau familial. Parce que, vous savez, quand on ne fait que reporter des événements qui font du bien à la famille, bien, ça vient créer des frustrations. Alors, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, ça prend un engagement sérieux de votre père. D'accord? Et enfin, on a la carte du soleil. Donc, vraiment, ça sera la joie, ça sera le bonheur, ça sera une façon peut-être aussi de vous réaliser. Certains membres de votre famille pourront se réaliser quand ils vont aller découvrir des choses ailleurs. La réalisation de soi, le bonheur, la santé. C'est la santé familiale ici avec le soleil qui se présente, la santé familiale. Voilà. Donc, resserrez des liens avec votre famille. Et avec l'oracle lumière, pour éclairer davantage, bien, on a la carte du repos. D'abord, premièrement, la carte du repos. Alors, pour moi, c'est clair, clair, clair et précis que votre famille a besoin de se reposer, a besoin de se ressourcer, a besoin de se retrouver ensemble, tous les membres ensemble. Et vraiment de se reposer. Ça, c'est la clé. C'est vraiment le message qu'on nous donne. Et on vient nous parler aussi avec la carte mariage et union. Alors, habituellement, on voit cette carte-là dans... Ça nous laisse présager qu'il y aura une union prochainement, un mariage prochainement. Mais pour moi, ici, ça ne vient que nous dire... Voyez les anneaux qui s'entrelacent. Donc, ça veut dire que c'est l'union au niveau familial, j'ai l'impression. Ça nous parle encore du fait de resserrer les liens. Et ça, ça sera extrêmement bénéfique pour votre famille. Vous savez, si, par exemple, vous avez des ados, c'est une période qui n'est pas nécessairement facile, même si vous avez des enfants en bas âge. Parfois, ce n'est pas facile de gérer nos enfants. Mais avec le fait de se relâcher un peu, de sortir du stress, d'aller voir du pays, de s'amuser ensemble, ça crée un lien de confiance entre les enfants et les parents. Et les ados, bien aussi, ça permet aux ados de vous redécouvrir sous un nouvel angle, pas seulement la figure autoritaire, mais aussi celle qui est capable de s'amuser avec ses enfants. Donc, ça, c'est une étape très importante aussi dans le développement des liens familiaux. Alors, voilà, le repos et l'union familiale. Alors, voilà pour la vie active. Donc, j'espère, je vous le souhaite à tous de pouvoir voyager comme ça en famille et de profiter des bons moments. Donc, je vais passer maintenant, je vais retirer ces cartes-là pour passer au tirage sentimental pour les couples, pour les poissons qui sont en couple. Alors, je vais noter ici le temps pour que je puisse vous en aviser. Et qu'est-ce qu'on a pour vous, les chers poissons qui sont en couple? Alors, ok. Ok. Alors, oui, parfait. Donc, ici, mes chers amis, bien, ça rejoint un peu le tirage de la vie active. C'est vraiment... Ce qu'on me montre ici, c'est qu'on a la reine des arbres, le roi des arbres. Bon, dans ce tarot, on appelle la reine et le roi de Denier. Mais, on parle ici de la reine des arbres qui est la nourricière, celle qui s'occupe de faire en sorte que tout va bien, que tout le monde ne manque de rien, que personne ne manque de rien, que vous soyez confortable, que vous ayez tout le confort matériel possible et financier aussi. Et le roi des arbres, la même chose. Donc, ça présume ici, comme dans le tirage de la vie active, que vous êtes des personnes qui travaillaient énormément, qui travaillaient beaucoup, qui accordaient beaucoup de temps au travail pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille ou à vos propres besoins. Mais que vous êtes peut-être... Je vais tout de suite prendre les cartes qui éclairent un peu parce qu'on vous dit ici de faire preuve d'un peu plus de légèreté, de vous laisser aller davantage à la vie, d'explorer la vie aussi, de ne pas seulement être enfermé dans vos quatre murs au bureau pour faire de l'argent tout le temps, faire de l'argent pour pouvoir vous procurer des choses et encore des choses et accumuler des choses et être dans le matériel. On vous dit ici que ça peut devenir une dépendance. Voyez-vous, vous avez le diable, le fou et le diable. Alors, pour moi, c'est un avertissement qu'on vous donne à vous ouvrir davantage à l'essentiel de la vie et à laisser de côté un peu la matérialité, pardon, la matérialité dans le sens où vous êtes peut-être très, très accro à l'argent, au matériel. Bon, voyez-vous ce que je veux dire ici? Donc, d'être un petit peu plus dans la légèreté, de vous amuser un peu plus. On va le voir d'ailleurs un peu plus loin. Alors, essayez de... Parce que, vous savez, l'argent, le confort, c'est correct d'être confortable. Parce que, je ne dis pas de ne pas être confortable, mais parfois, on peut devenir accro à l'argent, on peut être dépendant à l'argent et aux biens matériels. Et on passe à côté de notre vie. On ne vit pas l'essentiel de notre vie parce qu'on est trop accroché ou dépendant à l'argent ou à un certain statut. On le voit d'ailleurs ici, justement, que vous avez probablement peur de perdre votre... Vous avez la lune ici, hein, toutes les idées, toutes les peurs que vous vous créez. Si vous ne maintenez pas votre niveau de vie, peut-être la peur de perdre un certain standing, une certaine reconnaissance de la part des autres. Alors, peur de ne plus être reconnue à votre juste valeur, mais de façon illusoire, hein, parce que votre valeur ne se définit pas par l'argent que vous gagnez nécessairement, voyez-vous. Alors, vous, c'est les peurs que vous nourrissez. Vous nourrissez des peurs de... Pour les candiratons, ces gens-là avaient beaucoup auparavant, maintenant, ils ont perdu leur statut. Voyez-vous, vous avez peur qu'on parle de vous dans le sens où vous avez perdu votre crédibilité ou votre... Ou bien les apparences que vous laissiez entrevoir des autres, d'accord? Et c'est pour ça que vous travaillez autant, c'est pour garder votre statut, votre standing aux yeux de la société, d'accord? C'est ce que je ressens ici. Donc, ça, c'est... On vous dit ici de revenir à l'essentiel des choses. Revenir plus dans les émotions ici. Regardez, vous avez le 3 de coeur ici, donc 3 de coupe. Revenir à un peu plus de joie, voyez-vous, le fou? Alors, on vous avertit qu'avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous viviez peut-être une crise, disons, existentielle, parce que ça peut arriver quand on est dépendant de quelque chose et qu'on passe à côté de sa vie, qu'on réalise qu'on a vécu que pour l'argent, que pour les biens matériels et qu'on a passé à côté de notre vie, bien, on vient vous prévenir ici que c'est une possibilité, que ça arrive pour vous. Alors, soyez un peu plus dans la joie, profitez de la vie, voyez des amis, sortez en famille, entre amis, en couple, allez au restaurant, mais simplement pour vous amuser, pas pour le standing, pas pour les apparences. Amusez-vous et soyez un peu plus proche de vos émotions. Voyez-vous ici, on vous dit de, voyez-vous l'arbre et les racines et les coeurs ici qui remontent, hein? Alors, c'est vraiment de solidifier vos liens avec les personnes qui vous sont chères et aussi d'être plus près de vos émotions, de ce que vous ressentez, de mettre un peu plus de joie, d'amour aussi, de convivialité dans tout ce que vous faites, d'accord? Mais arrêtez un peu de, arrêtez-vous un petit peu pour reconnaître l'essentiel dans votre vie, d'accord? Et d'ailleurs, hein, on vous le dit, on vous parle avec le neuf de coupe et le quatre de bâton, justement, de revenir à l'essentiel, d'être satisfait de ce que vous avez présentement. Vous savez, le neuf de coupe, ça nous parle de quelqu'un qui est satisfait de sa vie, qui a assez, qui a beaucoup dans sa vie. Alors, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez, de prendre conscience que vous êtes arrivé loin dans la vie au niveau matériel, mais maintenant, il faut en jouir de ce que vous avez accumulé dans votre vie. Ce pourquoi vous avez travaillé tout ce temps-là, bien, aujourd'hui, il faut en jouir. Qui va en jouir si vous n'en jouissez pas, vous, des efforts que vous avez faits toute votre vie, d'accord? Alors, maintenant, de vous amuser, de resserrer des liens familiaux, amicaux, amoureux, d'accord? Alors, allez à l'essentiel, allez à vos racines pour resserrer les liens, en fait, avec les vraies choses, les vraies personnes qui vous entourent. Et soyez satisfait de ce que vous avez accompli. Vous avez probablement réalisé plusieurs rêves que vous aviez. Maintenant, ça serait de faire des rêves beaucoup plus humains, du côté humain, si je peux dire ça ainsi, d'accord? Donc, on vous dit vraiment de revenir à l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard ici et travailler sur votre dépendance. Parce que je pense ici que c'est devenu une dépendance pour vous, cette histoire d'argent et de biens matériels, d'accord? Donc, prenez soin de vous à ce niveau-là, très important. Alors, maintenant, je vais passer au tirage pour les célibataires. Le couple, ici, c'était le couple. On parlait du couple, de resserrer vos liens en tant que couple. Donc, si chacun travaille aussi fort, ça veut dire, en quelque part, que vous êtes tellement pris par le travail que vous ne vous rencontrez pas en tant que couple. Voyez-vous? Alors, c'est vraiment important de resserrer vos liens, d'apprendre à vous connaître davantage, de vivre de bons moments en tant que couple. Peut-être qu'un travaille le jour et un travaille la nuit et vous ne vous rencontrez pas. Vous ne dormez peut-être même pas ensemble ou bien si vous dormez, vous ne faites que dormir parce que vous êtes tellement épuisé que rien d'autre ne vous tente. Vous n'avez pas de vie commune réellement. Vous habitez peut-être sous le même toit, mais rien ne se passe entre vous. Alors, faites attention à ça, mes chers amis, très important pour vous. Donc, voilà, je passe au tirage des célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, mes chers célibataires, poissons célibataires? Alors, on a trilogie de lumières. Wow, très beau. Alors, je vais essayer de vous faire en sorte que vous voyez davantage les cartes. Ok, c'est superbe ici. Donc, pour vous, les célibataires, ce qui est important, c'est... On a la carte trilogie des lumières. Vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de travailler sur la relation que vous avez avec vous, à vous-même. La trilogie de lumières, c'est comme si vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses dans une nouvelle dimension. Vous êtes en train de vous créer la vie que vous avez en vie depuis toujours. Peut-être que depuis un bon moment, vous avez peut-être souffert dans vos relations passées. Vous n'avez jamais peut-être la vie que vous rêviez. Mais aujourd'hui, on voit avec cette carte-là que vous êtes en train de vous créer la réalité de vos rêves, en fait. De concrétiser vos rêves au niveau personnel, au niveau de la croissance, au niveau de votre personne. D'accord? Et ça, ça va vous emmener, en fait, à rencontrer des gens ou à rencontrer quelqu'un qui vous convient davantage. Vous êtes en train vraiment de vous créer la vie que vous voulez ou que vous avez toujours voulu. Alors, ça, c'est magnifique parce que ça suppose, en fait, un travail sur soi extraordinaire. Ça suppose que vous avez réussi à vous connaître davantage, à aller à la rencontre de vous-même, à voir la magnifique personne que vous êtes. D'accord? Vous avez réussi, justement, à vous exprimer en tant que personne. On est dans la créativité ici. On est dans les aventures nouvelles. Vous vous êtes permis d'être qui vous êtes réellement. Vous vous êtes permis de découvrir des choses en vous que vous ne connaissiez pas nécessairement pour, finalement, vous créer la vie que vous souhaitiez. Vous vous êtes débarrassé, probablement, de tous les interdits que vous aviez auparavant, qu'on vous a interdit dans votre jeunesse, peut-être, et vous avez fait vous-même votre vie rêver. On a le neuf de coupe ici. On peut dire qu'aujourd'hui, avec les expériences nouvelles que vous vous êtes permis de vivre, avec la créativité dont vous avez fait preuve, et le fait de vous exprimer et de vous montrer tel que vous êtes, vous avez réussi, vous vous sentez satisfait ou satisfait de votre vie actuelle, d'où vous êtes rendu dans la vie. Et ça, c'est merveilleux. C'est beau parce que vous avez réussi à rencontrer la personne que vous êtes au plus profond de vous. Alors ça, c'est très beau comme message ici. Non seulement vous avez pu vivre des expériences extraordinaires, mais aussi vous avez travaillé sur la relation que vous avez à vous-même. La carte de la relation ne parle pas simplement de relation aux autres, mais elle parle essentiellement de la relation à soi-même. Alors vous avez, c'est magnifique cette carte-là, on a l'impression, on a un dauphin ici, on a l'impression de voir un ange au fond de l'océan. Alors cet ange au fond de l'océan, il est dans l'eau, dans les émotions. Il est allé jusqu'au fond de l'océan pour pouvoir se reconnecter. Alors c'est de dire vraiment toute l'importance de s'intérioriser, d'apprendre à se connaître, de rentrer en relation avec soi-même. Donc, allez chercher ces instincts les plus profonds, allez connaître qui nous sommes réellement. Vous avez réussi à vraiment entrer en relation avec vous pour mieux vous connaître. Et aussi, vous avez été capable de relâcher certains deuils, le sentiment de perte, l'insatisfaction, les remords, les regrets, tout ce qui ternissait votre vie auparavant. Vous l'avez laissé de côté, vous avez travaillé sur les remords, vous avez travaillé sur les regrets, vous avez travaillé sur les deuils, sur les pertes que vous avez ressenties depuis tellement d'années. Et maintenant, on sent que vous êtes en train d'émerger, vous êtes en train de devenir la personne, le moi authentique, votre moi authentique. Alors ça, c'est fantastique. Et vous êtes en train, en faisant tout ce travail-là, de découvrir l'extraordinaire personne que vous êtes. Vous êtes en train de réaliser que vous avez beaucoup à offrir au monde. On a la reine de coupe ici. Vous avez beaucoup d'amour, d'amour inconditionnel et d'amour au sens large à apporter au monde. Mais vous avez aussi beaucoup d'amour maintenant que vous vous aimez vous-même, que vous vous appréciez vous-même. Vous êtes maintenant capable d'aimer une autre personne de façon saine. Alors c'est ce que vous êtes en train de découvrir ici. Et ça, c'est fantastique parce que c'est le travail que vous avez fait sur vous-même. Je sens pour certains poissons qu'il y a eu... Vous savez, les poissons, ce sont des signes qui sont des gens qui sont près de leur spiritualité en général, qui sont ouverts à la spiritualité et qui sont en connexion en permanence, qui ont de la vision au niveau du troisième oeil. En tout cas, ce sont des gens très spirituels. Alors ce travail-là ici, ça a été bénéfique pour vous. Et maintenant, on nous parle que vous êtes prêts et prêtes à accueillir dans votre vie votre âme sœur. Vous savez, ceux qui me connaissent, je n'aime pas les étiquettes d'âme sœur, flamme jumelle et tout et tout. Mais vous comprenez que... Ici, vous êtes prêts à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Vous vous sentez assez épanouis et en connexion avec vous-même et en connexion avec l'univers. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel et on a la lune ici. Donc, vous êtes prêts de votre intuition. Vous écoutez votre petit guide intérieur. Vous êtes en relation avec votre partie divine et avec l'univers ou Dieu, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Mais vous êtes en plein épanouissement ici et vous êtes prêts maintenant ou prêtes à recevoir quelqu'un dans votre vie, à aimer de façon saine une nouvelle personne dans votre vie. Alors, fantastique pour vous. Je n'ai pas l'impression que cette personne-là s'en vient demain matin. C'est une énergie assez lente qui s'en vient. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, que vous êtes en train d'apprendre à découvrir. Mais c'est une personne qui prend son temps pour s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui suit ses propres instincts. C'est quelqu'un qui prend son temps pour vous découvrir, pour mieux vous connaître. Et une fois qu'il ou elle aura appris à vous connaître et découvrira lui aussi ou elle aussi la personne extraordinaire que vous êtes et ce que vous avez à offrir, cette personne-là, elle va s'engager totalement envers vous. Vous pourrez avoir confiance en cette personne-là. Vous allez être soutenu dans tous les aspects de votre vie par cette personne-là. Et vous aurez le monde à conquérir ensemble. Vous allez retrouver une certaine stabilité. Et cette personne-là va vous aider à retrouver votre stabilité. Alors, la stabilité du monde et aussi la stabilité du chevalier de Nian qui vient solidifier tout ça. Vous allez vous sentir en harmonie. Vous allez sentir enfin un certain sentiment d'accomplissement parce que tout le travail que vous avez fait pour arriver ici à vivre une relation enfin saine. Alors, voilà, mes chers amis, poissons célibataires, ça s'en vient pour vous. Bien sûr que ça ne concerne pas tout le monde, mais pour ceux que ça concerne, ceux qui se sentent appelés par ce tirage, qui se sentent concernés, bien, ça s'en vient pour vous. Ne perdez pas espoir. De toute façon, je pense que vous n'êtes pas dans une énergie de perte d'espoir parce que vous êtes comblés avec vous-même. Vous vous sentez en équilibre, en harmonie avec vous-même et avec votre environnement. Et ça ici, ce n'est qu'un bonus pour vous. Alors, je vous félicite pour tout le travail que vous avez fait. Donc, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à votre tirage pour le mois de janvier 2020. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion, de solutions aussi. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire ce travail-là pour vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Pour ceux et celles qui auraient besoin d'un tirage personnalisé, sachez que je suis toujours disponible pour vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Et ça me fera plaisir de vous faire un tirage personnalisé pour ceux qui en sentent le besoin. Alors, voilà, mes chers amis, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Au revoir. Aimez-vous d'abord. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501